Générique ... ... Bonsoir et merci de nous rejoindre sur NIO d'Info 1 pour le plateau africain. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Si l'éducation est la clé du succès et l'accès à l'éducation pour tous, on doit fondamental que les politiques tentent de satisfaire. Les systèmes éducatifs dans nos pays de l'Afrique francophone sont malheureusement très souvent pointés du doigt en raison du taux de chômage, parfois alarmant. Qu'est-ce qui ne marche pas, mais surtout comment innover en termes d'offres de formation pour mieux équiper les jeunes diplômés à être plus compétitifs sur le marché de l'emploi et leur permettre de participer au développement local. Entre autres, des questions que nous allons aborder dans cette émission aujourd'hui avec quatre invités que tout de suite je vais introduire. Professeur Ali Ousso, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Charlotte. Vous êtes ancien ministre sénégalais des industries créatives et du patrimoine historique. Madame Patience Adivo, chef d'entreprise co-fondatrice de l'OME Business School, la première école de commerce du Togo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Également avec nous sur ce plateau, Kofi Toulabo. Bonsoir. Vous êtes PDG de SPSI Africa. Bonsoir Charlotte. Et pour terminer avec vous, Abdoulaye Hirobalde. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes économiste, également ancien ministre, mais vous nous venez de la Guinée-Conakry, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonsoir Charlotte. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant d'ouvrir les discussions, Kofi Toulabo, vous êtes PDG de SPSI Africa. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cabinet de conseil qui est installé au Togo depuis 10 ans. Je suis partenaire d'une structure GFI, je suis de la diaspora. Et SPSI Africa, c'est la société panafricaine de systèmes d'information. Donc je suis un expert en système d'information en France. Et j'essaye d'aider les sociétés africaines à trouver des solutions informatiques qui reflètent leurs besoins et leur environnement dans lequel ils travaillent. Donc je prends des ERP conçus en Occident, je les adapte pour pouvoir donner satisfaction à la performance financière de cette société africaine. Merci beaucoup. Professeur Aliusso, vous le disiez, il y a 22 ans, vous avez été ministre au Sénégal à l'époque. Et aujourd'hui, le système éducatif d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup qui a changé d'après vous ? Merci beaucoup, Charles. Absolument. Le Sénégal est un pays en mouvement, dans le sens positif du terme, avec des innovations, des apports fécondants, successifs notés de la part de tous les régimes qui se sont succédés. Tandis au niveau de tous les secteurs, il faut oser le dire. Démocratie consolidée, politique sociale renforcée, et promotion de l'excellence également consolidée, avec bien entendu des défis majeurs. Les défis majeurs, si on s'en réfère au classement africain des écoles et des universités, en tout cas en Afrique francophone, nous sommes encore les champions. Parmi, nous occupons les premières places presque un peu partout en Afrique francophone au sud du Sahara. Mais on ne se suffit pas à ça. Nous voulons compétir avec tout le monde, car nous avons, nous savons très bien que, d'une part, nous avons le système anglophone qui marche très bien, qui est en adéquation avec les attentes, et le système francophone qui quand même traîne les pieds encore. Même au niveau du classement des universités, le classement shanghaï, nous sommes toujours les derniers, parce que les critères et les normes internationaux validaient son déspiration anglo-saxonne, et c'est maintenant concentrable. Avec la naissance des écoles de commerce un peu partout en Afrique francophone, et au Sénégal aujourd'hui, nous sommes parmi les mêmes écoles de commerce, mais qui forment non pas des chômes, mais qui forment des jeunes qui immédiatement sont employables et trouvent un job. Mais il y a un autre aspect, il faut noter, c'est la gratuité. Ça aussi au Sénégal, nous avons subi les pressions des populations, des jeunes et tout le monde, et nous généralisons presque les bourses, les aides, les logements au maximum, on a revalué les fonctions d'enseignants, tout récemment, les augmentations de salaire chez les enseignants au Sénégal, on n'a jamais eu un pourcentage pareil en Afrique. C'est ça la vérité, vous pouvez faire de la comparaison, que ce soit de l'enseignants supérieurs, du pré-scolaire, au primaire, en pensant par le bonheur secondaire. Mais nous avons, quand nous sommes passés de 8 000 bacheliers en 2000, à plus de 70 000 bacheliers par année. Même si nous avons construit des universités régionales, avec des pôles universitaires un peu partout au Sénégal, mais quand même la pression, elle est là, elle est réelle. Le montant de la bourse a connu une hausse, mais si on note également qu'une université publique, pour l'essentiel, n'est pas une école de formation professionnelle. Là aussi, on est en train de mal joué les universités africaines francophones. Par contre, nous avons des écoles de formation qu'on intègre par voie de concours. Et aussi, ce problème, le Sénégal garde encore les meilleurs, que ce soit dans l'armée, que ce soit l'ENA, que ce soit le CST, l'école du journalisme, que ce soit d'autres écoles à vocation panafricaine. Mais les écoles de commerce ont réussi. C'est vrai, elles coûtent cher. Les gens font tout pour pouvoir y accéder, s'y inscrivent. Mais ils ont une formation en équation avec le marché de l'emploi. Ils ne sont pas. Ailleurs, c'est gratuit. J'ai l'impression, je n'ose pas le dire, mais j'ai l'impression que ce qui est gratuit est d'habitude banalisé. Et on ne fait pas l'effort qu'il faut. On voit que beaucoup, dans nos pays, reçoivent des bourses d'État. Ils les utilisent pour aller payer leurs études dans des écoles de formation professionnelle. Donc, ce qu'il faut, c'est de revoir, de nous réformer, de nous réinventer. Les réformes, on va en parler dans le courant de cette émission. Mais surtout, vous avez évoqué l'inadéquation. Sinon, l'inadéquation, je veux dire que parfois, le bas blesse, pour ceux qui disent que nos universités publiques, surtout en Afrique francophone, sont parfois qualifiées de machines à produire des chômeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdoulaye Balde ? C'est une vérité crue. Mais à l'entame, vous avez indiqué ce que le président Mandela avait dit à propos de l'éducation. Parce que le capital humain, c'est fondamental. Pour tout pays, le développement passe par le capital humain. Sans capital humain, qui est tiré de l'éducation, on ne peut pas avancer. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais dans le secteur minier, parce qu'avant d'être ministre de l'enseignement supérieur, j'ai travaillé aussi dans le privé et dans le secteur minier. Nous avons construit une usine, une raffinerie d'alumine en Guinée. C'est-à-dire la transforme de la bauxite en alumine. Et lors d'une réunion en Australie, on avait besoin de 10 000 travailleurs pendant la période de construction, que ce soit en plomberie, en électricité, en chaudronnerie, etc. Et des ingénieurs aussi. Moi, on n'en avait pas en Guinée. Et la proposition qui avait été faite, c'était de faire venir des Philippines ou des Chinois pour le faire. Et je me suis opposé en disant simplement, si on n'a pas le nom qu'il faut en Guinée, malgré les formations qu'on avait commencées, il y a la CDAO. C'est pour ça, tout à l'heure, lorsque je parlais de la CDAO, il y a des complémentarités. Dans certains pays de l'Ouest africain, on pourrait trouver ces travailleurs-là. L'avantage, c'est quoi ? Pas besoin de visa, pas besoin de permis de travail, puisque nous sommes dans l'espace CDAO. Donc, le coût est fortement réduit à ce niveau-là. Je le dis pourquoi. Ça veut dire simplement que nos systèmes de formation n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. La Guinée est un pays à la fois minier, mais avec de gros potentiels agricoles. Mais nous, les formations ne sont pas ciblées. Comme parlant du secteur agricole, je suis moi-même aussi agriculteur en même temps. J'avais du mal à trouver de bons ouvriers spécialisés pour pouvoir exploiter la plantation. J'ai dû faire venir un Rwandais du Rwanda. Puis on peut comprendre cela. Donc, il y a un réel problème. Et c'est pour cela qu'il faut mettre l'accent, à mon avis. L'enseignement supérieur, c'est bien. Les gens peuvent y aller. Mais il faut montrer aux gens aussi que l'enseignement technique et professionnel est l'une des voies. Et les gens pensent, surtout dans l'espace francophone, que lorsque l'on fait l'enseignement technique et professionnel, on n'a plus accès à l'université. Il faut leur faire comprendre que c'est possible. Après un certain nombre d'années d'expérience, après une certaine qualification, on peut aussi accéder à l'université. Les gens n'ont pas que l'université est fermée. Et que c'est la panacée aussi. Ça, c'est un. Et deuxièmement, dans ce cadre-là, on met beaucoup l'accent sur les formations littéraires et autres. Je ne suis pas contre. Mais je pense qu'il faut mettre la bonne balance entre la formation technique, en tout cas, ou scientifique dans les universités, et la formation littéraire, qui absorbe beaucoup de ressources sans qu'on aboutisse aux résultats escomptés. Justement, sur cette offre, les formations littéraires, est-ce que, véritablement, les étudiants sont accompagnés, orientés et informés sur les débouchés ? Parce que, généralement, quand on fait les lettres modernes de la sociologie, tout de suite, on pense à rentrer que dans l'enseignement. Ce que beaucoup de jeunes semblent éviter. Nous, lorsque j'étais ministre, on a initié ce qu'on appelle le Forum de l'étudiant guinien. Justement, c'est un espace où les entreprises sont présentes, les étudiants y sont, même les élèves sont invités aussi, pour justement avoir ce dialogue-là, pour que les gens comprennent qu'en matière d'orientation à l'université, il y a des filières de choix qui sont importantes. Je ne dis pas que les filières littéraires ne sont pas importantes. C'est important, mais je pense qu'on a besoin de très peu de personnes dans ces filières, comparées aux filières scientifiques et techniques. Même la sociologie, c'est très important, parce que les gens oublient qu'on a besoin de sociologues à tous les niveaux de développement. Nous, on l'a vécu lorsqu'il y a eu Ebola, en Guinée, ou le Covid. Il a fallu faire appel aux sociologues. Donc, c'est une question d'explication, de sensibilisation, pour que les gens comprennent. Mais aussi, il faut réformer les programmes dans nos pays, parce qu'on a l'impression que c'est le même programme depuis la colonie, en tout cas, depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on a mis en place, je crois le Sénégal aussi, l'autorité nationale d'assurance qualité pour pouvoir l'ANAC. On a travaillé en synergie avec mon collègue Thieu, c'est Marie Thieu Niang, qui est maintenant directeur du cabinet, je crois, à la présidence, parce que le Sénégal avait une espérance plus avancée dans ce domaine que nous. Donc, nous avons travaillé en synergie. Aujourd'hui, notre agence d'assurance qualité fonctionne très bien. et on est en train de revoir tous les programmes pour les adapter au marché parce que j'ai demandé à toutes les universités d'être des centres de profit désormais, c'est-à-dire doivent servir la communauté par leurs recherches, par leurs publications et travailler aussi avec les entreprises. Et nous avons développé des programmes comme la logistique ou la mécanique avec les entreprises qui sont sur le terrain et les étudiants ont ainsi accès à des stages qui leur permettent d'avoir l'expérience dont on parle très souvent. Et c'est un système bien ancré à LBS. Patience Adivan, vous êtes vous-même produit d'une école professionnelle et vous êtes cofondatrice de l'OME Business School, la première école de commerce du Togo. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé vous justement dans cette aventure ? Merci déjà pour la parole et pour ce sujet qui me passionne depuis longtemps. Qu'est-ce qui m'a motivée ? Je pense que c'est du fait, en fait, que quand je quittais un jour le Togo parce que j'ai eu une bourse, on m'avait demandé ou ma mère en tant que recommandation entre les pleurs, on se sépare, oui, mais rappelle-toi, tu feras en sorte que tout le monde doit connaître le Togo. Et ça, c'était resté. Et je me rappelais quand j'étais petite aussi au nord parce que c'est là où j'ai grandi, j'avais en tête que le Togo, à cette époque-là, était une terre d'études parce que plusieurs personnes venaient de plusieurs pays pour pouvoir étudier au Togo et repartaient. Et puis, au moment où moi, j'avais le bac, j'avais l'impression qu'on avait perdu un peu cette crédibilité. Donc, quand je suis partie dans mes études, j'ai d'abord fait une université avant de faire une business school. Donc, du coup, j'ai vécu un peu les deux. Et là, ça m'avait orientée. Je me suis basée aussi sur mes amis qui étaient là. J'avais remarqué qu'on avait le même niveau mais pas les mêmes réflexes. Pourtant, je les connaissais et ils sont brillants. Donc, ça, ça m'avait un peu commencé à me faire questionner justement qu'est-ce qui pouvait faire cette différence alors qu'on a fait les mêmes écoles et on avait souvent de très bonnes notes. Donc, avec ces observations-là et puis le modèle qu'on a eu, j'ai décidé justement comme ça de dire, bon, finalement, pour contribuer au rayonnement du Togo à l'international, ce que je pouvais faire, d'une part, c'est faire en sorte que le Togo retrouve sa place que moi, j'avais quand j'étais petite. Donc, devenir une terre d'études. Et deuxième chose, faire en sorte que les jeunes, même s'ils n'ont pas eu cette chance parce que moi, c'était une bourse, sinon, je n'aurais pas pu. Donc, s'ils n'ont pas eu l'occasion de partir, même en étudiant en Afrique et donc au Togo, puissent avoir les mêmes réflexes parce que finalement, pour trouver de l'emploi, c'est pareil pour tout le monde, les critères sont pareils. Donc, vraiment, ce sont ces observations-là qui ont commencé à m'orienter vers cette voie. et en revenant pour m'installer aussi au Togo en discutant avec les responsables d'entreprise, j'avais compris qu'ils avaient du mal à recruter. Donc, ce qui était paradoxal puisqu'on nous parle du chômage et au même moment, les chefs d'entreprise avaient du mal à recruter. Donc, ce sont vraiment ces observations, ces études-là qui m'ont poussé justement à me mettre dans l'éducation et à former les jeunes. Visiblement, les opportunités sont sur le marché de l'emploi mais les étudiants parfois diplômés ne sont pas très bien peut-être adaptés mais justement, comment corriger ce gap ? Oui, la correction de ce gap d'abord, avant ça, je veux préciser une chose, on parle beaucoup de dichotomie entre littéraire et scientifique. C'est un des facteurs du mal éducatif du système éducatif de l'Afrique francophone. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de série scientifique ou de série littéraire. Il y a un bac un point c'est tout. Il n'y a pas une sorte de catalogage de capable ou d'incapable ou d'exposer fondamentalement. Les enfants font le cycle primaire ensemble, viennent au collège jusqu'au BFM, c'est après qu'on va identifier ce qui peut être littéraire ou scientifique. Au Sénégal, l'idée est lancée, il faut réformer le bac. Les docteurs-là même disent qu'il faut le supprimer. Ils disent qu'il faut avoir un bac général qui ne catalogue pas, qui n'en cate pas. On a deux niveaux déjà le baccalauréat. Le bac 1, le bac 2. Oui, j'arrive. Nous, chez nous, ça n'existe pas, mais vous n'allez pas vous dire. Moi, je suis littéraire. Mes camarades de promo avec qui j'ai fait la licence ou la maîtrise sont partout aux Etats-Unis. Ils sont aujourd'hui ingénieurs en informatique. D'autres sont des banquiers. Avec une base littéraire. Je vous dis base littéraire, totalement littéraire. Ils se sont réadaptés, reconvertis carrément. Cela veut dire qu'il faut qu'on mise sur l'intelligence, la compétence, la capacité d'adaptation et de résilience et d'adaptation des uns et des autres au lieu de pouvoir vous confiner avec des frontières étanches les uns et les autres. Si on ne le fait pas, le facteur littéraire est quoi ? C'est un héritage colonial. Nous sommes des produits du système d'assimilation française, de la politique d'assimilation française au point qu'on nous a appris à chanter, à danser, à décrire des choses alors que pendant ce moment, dans les pays anglophones, déjà à l'école primaire, on a une sorte de champ d'école où on enseigne les enfants l'agriculture, comment faire le potager et évoluer en étant décomplexé pour ne pas croire que l'agriculture c'est la fait du pauvre alors que c'est l'agriculture qui nourrit le peuple. C'est l'élevage qui nourrit le peuple. Il faut qu'on décomplexe déjà présent et miser surtout sur la formation professionnelle et technique et faire effondre le mythe du diplôme. C'est un francophone du genre il faut avoir le diplôme. Moi, mon dernier poste ministre de la Culture des industries créatives du patrimoine historique des loisirs, je vois des acteurs majeurs spécialisés en industrie culturelle et industrie créative mais ils ont le bac plus 2 ou bac plus 3 ils n'ont pas de master je ne pouvais pas en faire des conseillers techniques je ne pouvais pas en faire proposer le poste de directeur général mais ils étaient plus brillants que ceux qui sont plus diplômés que celui du diplôme aussi on doit faire attention. Madame, vous savez, si on veut régler cette affaire là d'abord il faut que nous orientons par un encadrement clair nos jeunes vers la quête de connaissances conformes aux marchés de l'emploi il faut des réformes en profondeur par ailleurs on ne doit pas oublier une chose aujourd'hui vous dans votre vie quotidienne si votre voiture tombe en panne les mécaniciens qui réparent le véhicule peut-être ils n'aiment pas le COP ils n'ont pas le BFM si vous avez un problème de plomberie le plombier n'a pas appris ça à l'école si vous avez un problème d'électricité l'électricité n'a pas appris ça si vous construisez votre maison en dehors de l'achitecte de bout en bout ceux qui font ce beau bâtiment n'ont pas pris ça à l'école donc il y a un génie africain une intelligence africaine qu'il faut développer si les analfabètes dans notre système éducatif peuvent faire des choses aussi importantes ils vous prennent un moteur de voiture vous nomment chaque pièce il faut diagnostiquer réparer tout donc ça veut dire que ce potentiel si on l'exploite si on le développe en étant décomplexé en faisant de la langue nationale et de l'anglais et du français pour avoir une école qui est profondément bilingue il nous faut dès l'école primaire où l'école primaire introduire l'anglais avoir des jeunes qui seront aussi bien à l'aise en anglais qu'en français savoir écrire dans nos langues nationales orienter tout vers la formation professionnelle adaptée à nos attentes à nos besoins il nous faut beaucoup de techniciens agronomes beaucoup de techniciens en élevage il nous faut réindustrialiser on ne peut pas donner l'emploi les autres entreprises ne peuvent pas créer l'emploi l'État ne peut pas créer l'emploi pour avoir des fonctionnaires il faut réindustrialiser l'Afrique francophone il ne s'agit pas pour l'État de donner des emplois mais de créer des cadres d'enrichissement de facteurs et d'acteurs pouvant créer l'emploi et des cadres incertifs sur le plan fiscal et sur le plan de la modération des fonds et de l'encadrement de ces fonds-là pour que le privé soit l'employeur et le principal l'État n'a pas vocation d'être employeur l'État a vocation de créer un cadre adéquat favorable enrichir son secteur privé enrichir ses investisseurs rendre attractif son pays avoir une justice libre et indépendante où on peut réclamer ses droits et les avoir et ne pas avoir cette peur de l'investisseur si on adopte cette posture-là le jeune aura facilement son emploi et que lui montrer que il faut savoir entreprendre le salaire n'est pas la finalité ça doit être juste un tremplin pour pouvoir lever des fonds et être son propre employeur le système éducatif oui mais est-ce qu'il ne faut pas aussi harmoniser pour que tous les pays aient les mêmes offres pour les jeunes avant d'en arriver là tout d'abord vous avez fait le Togo la France aujourd'hui vous êtes également vous êtes entrepreneur de la diaspora votre expérience est-ce que d'abord votre intégration dans ce nouveau système est-ce qu'il a été est-ce que ça a été facile pour vous ? non, ça n'a pas été facile il y a une façon de voir la vie au niveau professionnel qui n'est pas aujourd'hui dans nos pays et on est formé on est ingénieur on a le titre mais il n'y a pas d'adéquation entre la formation et les exigences professionnelles moi franchement SPC aujourd'hui quand j'ai des j'ai des appels d'offres que je gagne au Togo je suis obligé de faire appel à des structures françaises pour pouvoir assumer et livrer à temps les partenaires de SPC c'est des sociétés d'informatique en France qui font le travail donc ils arrivent déjà il faut gagner l'appel d'offres je suis désolé de le dire comme ça il y a des ingénieurs au Togo quand vous donnez l'appel d'offres les cahiers de charges pour pouvoir répondre c'est tout un problème je suis obligé de reprendre du travail ne pas dormir pendant trois jours c'est vérifié ce n'est pas inventé mais ils sont des ingénieurs donc il y a vraiment une adéquation il y a une réflexion à avoir par rapport à la situation de l'emploi dans nos pays on doit former des gens capables de répondre déjà localement à nos besoins sinon on va être un ingénieur mais un ingénieur à ne pas savoir travailler c'est le problème ils sont théoriquement bons mais non ça ne suffit pas un ingénieur quand il arrive sur un poste il doit trouver la solution on lui donne un cahier de charge dans trois jours il doit me dire bon voilà le draft de la solution que je propose est-ce que ça peut aller est-ce qu'on peut le valider avec le client ou pas mais non aujourd'hui dans nos pays en tout cas pour le Togo que je connais je suis désolé il y a des ingénieurs que je fréquente tout le temps par rapport à SPSI mais l'adéquation entre la formation et le travail c'est un défaut Abdelain Baldé vous partagez la même avis il faut plus de techniciens sur le terrain donc mieux former on parle aujourd'hui même des métiers d'avenir vous avez donné l'exemple des mécaniciens de tout ce qui est technique mais on a l'impression que les jeunes sont plus portés vers les métiers qui leur donneraient la possibilité d'être plus bureaucrates que techniciens ce qu'il faut comprendre c'est que ces réformes de l'éducation doivent aller de pair avec la réforme globale sur le système de gouvernance parce que ex nihilo on va répéter les mêmes erreurs est-ce que la justice fonctionne correctement est-ce que les infrastructures sont là est-ce que est-ce que est-ce que donc la réforme de l'éducation de la formation professionnelle c'est dans un contexte global qu'il faut la situer je rebondis sur ce qu'il a dit le simple mécanicien de la rue qui répare un véhicule le plombier etc ils ont une formation ils ont quand même des compétences et ce qu'on doit faire je l'ai dit à un de mes lancements techniques à l'époque il faut leur donner des certifications les former parce que nous j'encadrais des mouvements de jeunes aussi on avait commencé à identifier des formations pour leur donner des diplômes ils se sentent valorisés mais en même temps aussi ils apprennent les méthodes de travail beaucoup plus modernes ça il ne faut pas l'oublier et ces gens-là je suis sûr que s'ils sont formés dans ce type de formation aux Etats-Unis ça se passe vous allez faire une formation de trois mois même en infirmerie mais de base ou en technologie connaître l'ordinateur trois mois six mois et les gens progressent quelle que soit votre formation d'origine comme il a dit tout à l'heure qu'elle soit littéraire ou pas donc c'est fondamental que la réforme se situe dans un contexte beaucoup plus de meilleure gouvernance du système et de meilleure utilisation des ressources de l'Etat mais comment comprendre le statu quo malgré les nombreuses réformes au Sénégal en Guinée ou encore au Togo c'est une question de volonté il y a des hommes aussi qui mènent ces réformes vous voulez parler d'une volonté politique bien sûr c'est fondamental où ceux qui sont à la tête de ces réformes aillent jusqu'au bout sans craindre de froisser qui que ce soit sans craindre de prendre des risques il n'a pas eu des bourses tout à l'heure il faut aller jusqu'au bout mais aussi nous sommes dans un système où il y a assez d'inégalités les familles pauvres doivent avoir accès à l'éducation il ne faut pas fermer la porte donc c'est tout un ensemble c'est un écosystème qui doit bouger ensemble les bourses oui à un certain niveau ou les bourses de mérite chez nous tout le monde a la bourse aussi à un moment donné il y en a eu beaucoup de réflexions là dessus pour dire bon ok comment on va faire on supprime les bourses certains étaient pauvres d'autres disent on va ajouter les bourses de mérite mais moi en tant que ministre à l'époque j'ai dit écoutez la majorité de la population est pauvre en donnant les bourses je les ai situés sur le plan de la répartition du revenu un peu parce qu'on a des universités dans certaines provinces les étudiants deviennent des consommateurs donc quelque part c'est l'économiste qui a appris le dessus c'est des consommateurs donc ça fait tourner l'économie locale mais il faut aller vers des bourses de performance je crois que des réformes sont dans ce sens là et aussi inciter les gens à plus travailler nous avons intégré le circuit des classes préparatoires grandes écoles donc pour créer aussi une élite parce que on a besoin que tout le monde à la base ait une formation mais aussi on a besoin de l'élite donc tout ça je le répète encore c'est dans un cadre beaucoup plus global quelle est la vision qu'on veut en tout cas la direction qu'on veut donner à notre pays chez nous l'agriculture est fondamentale nous avons de la terre nous avons de l'eau mais nous importons plus que nous le produisons pourquoi il faut se poser la question et pour arriver à la production c'est toute une chaîne mais ça commence par la formation même des simples formations de base pour comprendre que les enjeux concernent tout le monde vous partagez ce sujet absolument en vérité les réformes sont là les meilleurs textes nous les avons mais le courage dans la mise en oeuvre parfois même plus que la volonté mais le courage car une réforme d'habitude sa mise en oeuvre suscite beaucoup de réactions hostiles mais il faut pouvoir dire je donne rendez-vous à l'avenir je serai jugé après la jouissance des conséquences et des résultats de réformes le processus n'est jamais facile même pour faire une sorte d'autoroute quelque part mais vous allez déguerper des personnes même le petit marchand qui perd le privé de sa place il ne verra pas l'intérêt général mais il verra son sort individuel mais après ces clameurs qu'on affronte tout le monde finira par adhérer et applaudir ça c'est un fait l'autre fait également majeur c'est que aujourd'hui de plus en plus par exemple pendant le cas du Sénégal nous on anticipe nous sommes un pays pétrolier et gazier l'exploitation est déjà en cours mais nous avons anticipé en créant un grand institut du pétrole et du gaz voilà et sur les questions de sécurité nous avons créé des centres de hautes études de sécurité sur le plan par exemple de la décentralisation de l'enseignement supérieur avec des universités des pôles dans les départements dans plusieurs régions du Sénégal nous avons spécialisé nos universités maintenant l'université Amadou Martinbo il n'y a pas de lettres là-bas lettres c'est d'habitude l'anglais pour permettre aux autres d'être plus performants plus compétitifs c'est management c'est numérique et tel tel l'autre aspect important il faut qu'aujourd'hui que nous pour créer l'emploi qu'on pense beaucoup au développement du numérique aujourd'hui même le commerce est devenu du numérique vous restez ici sur place avec votre téléphone vous faites votre commande le livreur arrive tout se fait paiement il faut développer ses compétences également bien s'adapter c'est là où on peut créer des jeunes multimillionnaires qui ne voudraient jamais être le salarié de quiconque et mettre aussi dans la tête des jeunes qui ne sont pas un fardeau qui ne sont pas un problème ils doivent être des solutions ils doivent être perçus comme tel et les accompagner de la meilleure des manières je pense qu'on va dépasser cette question d'expérience ou d'autres parce que les génies créatifs créateurs de l'africain francophone est attesté et développé et prouvé partout il s'adapte vous savez quand on parle de notre niveau du système éducatif je rigole je dis non il faut qu'on relativise vous prenez un jeune qui est formé en guillet jusqu'au bac un jeune formé au Sénégal jusqu'au bac issu d'une famille très modeste qui démarque en France dans une classe avec des français dont le français est la langue maternelle qui sont formés dans les meilleures conditions mais un an ils s'adaptent ils sont les majors ils sont les meilleurs ça veut dire que ces gens ils sont au-dessus de la moyenne ils sont plus compétents plus brillants avec un peu d'effort mais les aider aussi à se décomplexer je pense que ce sont autant de choses qu'il va falloir développer et aussi accompagner tous ces porteurs de projets d'écoles de commerce élitistes mais de qualité qui ne sont pas là pour capter des fonds je suis venu à Lomé pour participer à la semaine de Lomé Business School je suis fasciné je suis séduit non pas pour le contenu que j'ai trouvé à l'école mais pour le motif de base qui a incité à la création de l'école l'histoire pour ne pas dire la légende personnelle des couples à divan qui a montré que je viens non pas d'abord pour l'argent mais pour développer des solutions alternatives et des réponses aux défis auxquels mon pays est confronté l'Afrique est confrontée et offrir ainsi des modèles je pense que ces modèles là doivent être renforcés aidés et que nos états doivent créer des champions ce sont ces champions qui seront les créateurs d'emplois vous savez tout le reste si ce sont des réactions prises à la sur des bases politiciennes d'habitude c'est l'action déclare mais ça ne l'engendre rien moi j'ai mis la génèse de l'emploi je connais ces défis d'emploi parce que beaucoup de gouvernements ont pensé qu'il faut mettre l'emploi à la génèse l'emploi se trouve partout c'est l'agriculture c'est l'élevage c'est le numérique c'est l'e-commerce c'est partout en même temps c'est l'industrie mais il nous faut encore une fois si on réindustrialise nos pays on y met beaucoup d'argent avec beaucoup d'expertise je vous dis ce sont les employeurs qui iront chercher la main d'oeuvre là pour conclure comme l'a dit le ministre de l'État moi il m'est arrivé étant ministre de l'Emploi de recevoir des sollicitations de plusieurs pays du monde pour des milliers des centaines de jeunes plombiers mécaniciens mais ils demandaient des attestations des certifications ce qui veut dire que maintenant il faut organiser tout ce monde informel mais dont l'intelligence et la capacité sont impressionnantes et pouvoir formaliser le tout pour rendre ces derniers compétitifs et je pense que si on le développe nous allons réussir beaucoup de choses mais avec beaucoup de courage dans l'action et dans la mise en œuvre des politiques publiques Patience Agivance justement vous dirigez une école de commerce quelles sont les innovations à votre niveau ? bon déjà quand on crée une business school parce qu'on a des problématiques c'est d'ausse bord l'employabilité d'accord en fait donc du coup ça a été vraiment nous notre motif comment faire en sorte qu'on forme des jeunes qui vont réellement s'insérer professionnellement alors à chaque fois ça me touche lorsqu'on parle d'inadéquation de la formation on parle beaucoup des métiers très techniques qui sont porteurs dont on en a besoin et par exemple moi j'aurais aimé tout de suite me lancer dans ces secteurs-là mais je ne pouvais pas pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des formations qui demandent un certain minimum notamment en thème de connaissance d'équipement si on veut former réellement les jeunes et puis donc du coup quand on se lève et qu'on se dit bon pourtant on veut embaucher un comptable on ne trouve pas un bon comptable déjà donc du coup si je peux plus tard aller vers ces secteurs-là qui sont porteurs de mon deuil ça veut dire que je peux dans un peu mieux faire ce que nous faisons aujourd'hui et donc voilà un peu comment nous on s'est lancé un peu d'abord sur l'employabilité maintenant quand on dit l'employabilité avec tout ce que les aînés tout autour du plateau ont relevé on comprend juste que parfois ce n'est pas que le contenu de la formation qui n'est pas qui n'est pas bon pour justement ces jeunes-là c'est juste parce qu'en fait le monde évolue tellement vite que même si on est une école même si on est une business school et qu'on veut anticiper pour que les jeunes puissent s'insérer professionnellement on est obligé de leur donner d'autres soft skills qui font en sorte que même s'ils terminent leur formation de toute façon le monde ne s'arrête pas au moment où ils se former donc comment faire et nous on a imaginé plusieurs programmes donc le premier programme ça va être projet innovation et projet innovation qui va déclencher sur CEIC ensuite sur INTELO ces trois programmes-là s'alignent parce qu'en fait il y a le volet entrepreneuriat on s'est dit ils sont en train de se former aujourd'hui dans un contexte avec des données à l'instant T et la société va continuer à évoluer comment il faudra faire même s'ils intègrent le business school honnêtement on n'a pas de spécialité entrepreneuriat mais par contre tout le monde est formé comme si dans son domaine la personne va demain créer une société pourquoi ? parce que quand on est entrepreneur pour moi je suis convaincue ce n'est pas seulement créer une entreprise je suis entrepreneur il y a aussi l'état d'esprit d'accord donc il faudrait que les jeunes puissent avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur il y a aussi le développement de mental pour savoir lire les opportunités que nous avons tous les jours parce que quand je sais lire des opportunités même si j'étais formée en 1900 combien je sais à chaque fois m'adapter parce qu'en fait je me remets tout le temps en question et le dernier point aussi c'est de développer ces compétences-là qui sont indispensables pour la vie on a insisté tout à l'heure quand les panélistes étaient là donc du coup il y a les ministres qui étaient là et puis l'expert SAP donc l'excellence tout le monde qui était également là ils ont insisté sur le savoir-être et ça c'est très important ça prend du temps pour suivre les jeunes pour les côtiers mais je vous assure que c'est ce qui permet en fait finalement de faire la différenciation qu'importe leur domaine de spécialité à l'OME Business School j'ai des étudiants qui sortent qui ont leur master en finance ils vont en entretien le DRH qui dit franchement je ne vais pas t'envoyer chez les financiers je te garde au niveau des ressources humaines pourtant sa spécialité ce n'est pas les ressources humaines et d'autres c'est l'inverse ils veulent faire les ressources humaines mais finalement c'est le marketing et ces profils-là vont même signer leur contrat ils n'ont même pas encore soutenu pour leur master 2 donc finalement je pense que c'est donner des cours où être une business school on a des fondamentaux il faut apprendre ça aux jeunes mais maintenant il y a tout un programme qu'il faut mettre tout autour et maintenant faire en sorte que demain ils puissent eux-mêmes voler vers leur propre horizon et s'adapter vous les équiper en termes de compétences tout d'abord vos chefs d'entreprise justement et quand ils viennent vers vous les jeunes est-ce que vous êtes aussi regardant sur cet aspect soft skills oui tout à fait c'est important c'est important d'étudier cet aspect avec la jeunesse parce qu'ils ont je ne sais pas ils ont des outils dire qu'ils n'ont pas d'outils c'est faux ils ont des outils mais il y a un mindset qu'ils n'en ont pas un ingénieur c'est un apporteur de solutions en Occident quand on te dit qu'il est ingénieur dans quelque chose ça veut dire que quand il est en face de toi vous échangez et vous déduisez en même temps en échangeant avec lui vous êtes convaincu s'il est capable ou pas d'exécuter le travail je ne suis pas du corps enseignant mais je pense que c'est une réflexion à avoir il faut il faut à un moment donné par rapport à ses compétences par rapport à tout ce qu'on lui a donné le faire sortir de ce cadre et de pouvoir utiliser sa personne maîtriser son sujet et se documenter en dehors de la théorie qu'on lui a enseignée pendant 3 ans pendant 5 ans dans son vie ce matin qu'est-ce qu'on a partagé avec les jeunes ? les outils aujourd'hui il y en a un Google et comment dire l'intelligence artificielle vous envoyez le sujet et puis on fait oui on fait des propositions ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant il faut en tant qu'ingénieur vivre ce que tu souhaites partager avec ton client mais tu vas prendre ta députée tu vas bûcher ta leçon tu arrives on te pose la question tu sors ta députée moi je leur dis mais non si si c'est pour ça ça c'est rien que vous venez vous venez me voir parce que je sais le faire moi je sais le faire donc il faut il faut vraiment que nos jeunes ingénieurs que vous formez madame il faut que en dehors de la formation il y a une culture personnelle du sujet épouser le sujet et s'auto-former sur certaines choses et c'est ça qui fait la différence de la volonté aussi des étudiants eux-mêmes oui tout à fait il y a quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure que j'ai voulu mentionner un peu plus tôt c'est la manière même d'enseigner dans les pays francophones je l'ai dit tout à l'heure on apprend aux enfants à réciter par cœur les leçons je ne dis pas que c'est mauvais c'est un truc qu'il faut connaître par cœur trop théorique pour vous ? oui ça rend l'enfant un peu il n'a plus l'esprit critique ce qu'ils appellent c'est l'école de la récitation et je suis sûr que beaucoup ont quitté l'école au niveau même primaire simplement ils ont échoué à un examen où il fallait juste connaître par cœur sa leçon alors qu'ils ont le mindset pour réussir dans la vie il y a parlé tout à l'heure des plombiers des mécaniciens tout ça quand ils apprennent donc même la manière d'enseigner il faut fondamentalement la changer pour passer à l'esprit critique comme ça se fait dans beaucoup de pays maintenant apprendre à l'enfant à réfléchir c'est ce qui va compter dans la vie après comment je réfléchis pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à moi donc ça c'est fondamental puisqu'on arrive à changer la façon d'apprendre dans nos écoles et puis aussi les écoles chantier aller sur le terrain voir comment l'agriculteur travaille comprendre ce que c'est une entreprise qui fait disons de la petite technologie et regarder vérifier ça aussi c'est de l'apprentissage comme aujourd'hui à LBS j'ai dit à la fondatrice est-ce que l'école a l'habitude d'organiser ce type de conférence inviter des gens qui ont un certain background ou partager l'expérience et me dire oui c'est un certain expérience donc ça c'est très important dans la manière d'enseigner il faut fondamentalement revoir comme dans les pays francophones vous avons la chance de vous avoir deux anciens ministres sur ce plateau vous n'êtes pas sans savoir il y a un vent nouveau qui souffle aujourd'hui sur le continent notamment dans la zone sahélienne où les états comme le Mali ou les états les trois états de l'AES tentent aujourd'hui de vraiment aller vers une refondation de tous leurs systèmes mais quel impact cela devrait avoir par exemple sur le système éducatif bon ça c'est un autre domaine sûrement ils vont revoir leur système peut-être je ne sais pas mais moi ce que j'ai toujours dit je suis fondamentalement pour l'intégration régionale parce que c'est ce qui peut nous aider à avancer chaque pays pris isolement ne pourra pas aller très loin or la CEDEAO c'est 400 millions d'habitants en termes d'économique c'est un vaste marché et je raconte je raconte souvent à mes interlocuteurs partout où je passe pourquoi certains pays ne se spécialiseraient pas dans certains domaines prenons le phosphate le Togo produit du phosphate le Sénégal également pourquoi le Sénégal et le Togo vont juste exporter la matière première alors que nous devons développer notre agriculture ici donc ils peuvent être les champions pour faire de l'engrais sur place ici ça c'est un exemple aujourd'hui le cours du cacao est en train de monter en flèche mais juste sur les gains pour les paysans c'est pas beaucoup le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les principaux producteurs pourquoi ne pas développer toute la chaîne de valeur ici en Afrique tout le monde aime le chocolat c'est 400 millions je ne sais pas tous les 400 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest vont manger ce chocolat mais au moins 50 millions vont en profiter donc il y a déjà un marché ici je prends l'aluminium comme chez moi le produit de la bauxite que nous exportons alors qu'on peut se mettre ensemble transformer l'aluminium en Guinée pour le bénéfice de la sous-région nous en avons besoin tout comme le fer du Simando aujourd'hui dont on parle donc pour moi l'AIS je comprends ce qui se passe mais l'intégration Ouest-Africaine est beaucoup plus importante à mon niveau et aussi pourquoi pas intégrer nos systèmes d'enseignement pour voir qu'est-ce qu'on peut partager il y a une réunion à Lomé à l'époque je n'étais pas ma chef de cabinet était là pour justement poser ces questions sur la table d'intégration de nos systèmes d'enseignement produire des champions pour une Afrique qui veut se développer et être justement aussi avoir des cartes à jouer sur l'échelle mondiale il faut produire des champions qui puissent vraiment justement soutenir les économies nationales je vous récapitule un peu professeur So mais justement concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux adapter les besoins sur le marché dans les formations mais les besoins sur le marché sont connus il s'agit plus loin de réorienter la formation et de redéfinir le contenu en encadrant clairement l'utilisation des ressources que des milliards de francs CFA mobilisés pour l'éducation pour la formation professionnelle mais quels sont les montants qui effectivement servent à financer ces réformes là c'est-à-dire arrêter tous les faisceaux de corruption et de captation nuisibles des fonds publics destinés à développer des secteurs ou des sous-secteurs ça c'est un fait l'autre fait que nous vivons également la réalité de l'intégration sous-régionale à travers la CEDEAO et l'UEMO en quoi faisant qu'on ne voit pas les gens à travers la nationalité mais à travers le statut de citoyen de la CEDEAO que les meilleurs nous au Sénégal on l'a fait avec le ciment vous avez vu que les Nigériens viennent ils s'imposent les banques africaines sont bien installées au Sénégal tout le système est favorable à tous citoyens de la CEDEAO c'est-à-dire que que Togolais devienne un des plus riches au Sénégal mais c'est une réussite de la CEDEAO c'est une réussite du Sénégal dès lors qu'on mettra étiquette citoyen de la CEDEAO on pourra accompagner ces champions-là de sorte que l'on puisse voir également dans chaque pays quelle est sa force principale et que nos chefs d'État se mettent ensemble pour développer le secteur le plus important dans ce pays pour en faire une sorte de mise en relation de toutes nos ressources pour ne pas éclater cela si on doit avoir la production je ne sais pas l'éthère ou je ne sais quoi des petites usines au Sénégal il faut en avoir une multinationale presque CEDEAO ensemble je pense qu'on peut réussir par ailleurs pour les États de l'AS je pense que déjà le premier recours c'est de se retrouver ensemble dans une dynamique intégrée de trois pays ce qui confirme l'importance du fait d'être ensemble en tout cas mon rêve le plus dynamique c'est de voir ces grands pays ces grands peuples reprendre pleinement leur place au niveau des gestions de la CEDEAO et apporter tous leurs concours en matière de réforme leurs idées novatrices et ensemble faisant bloc on pourra également faire notre introspection voir ce qui ne marche pas ce qui marche et s'accorde avec un apport fécondant réformer toutes les choses et je pense que dans ce cas là nous ferons face aux autres en bloc pour négocier obtenir plus et nous imposer davantage On est presque à la fin de cette émission Patience à Jivon justement parlant de rêve quels sont vos rêves pour ces milliers d'étudiants que vous formez chaque année ? Alors je pense que mon rêve pour ces étudiants c'est finalement de faire une formation de terminer leur formation et pouvoir réaliser leurs projets professionnels quand ils arrivent ils ont des projets persos donc c'est de réussir à détecter pourquoi ils sont à l'homé business school pourquoi ils étudient et ensuite de pouvoir réaliser cela L'autre rêve c'est d'avoir finalement l'environnement de nos gouvernements qui mettent en place des systèmes qui vont en fait aider ou accompagner les différentes écoles que ce soit les écoles techniques même supérieures classiques comme nous de pouvoir les accompagner dans le travail pour pouvoir bien former les jeunes aux besoins de ces pays là parce que quand on va apprendre on veut faire les cours en informatique voilà on veut par exemple faire des cours en informatique les étudiants n'ont pas de l'argent pour acheter un ordinateur pourtant ils font les cours d'informatique pour moi ce n'est pas possible aujourd'hui on offre des PC à tous nos étudiants mais demain j'aimerais quand même que nos gouvernements puissent voilà un système scolaire réformé aussi que ce soit comme facteur d'inclusion et non le reflet des inégalités merci à tous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau professeur Ali Ousso ancien ministre sénégalais Abdoulaye Hierro Balde ancien ministre guinéen Kofi Toulabo entrepreneur également madame Patience Agivon le chef d'entreprise également merci à tous de nous avoir suivis dans le plateau africain on se retrouve très prochainement merci à tous